Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles ! Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un mini haul bijoux Aliexpress. Donc là j'ai reçu quelques petites choses et donc je voulais vous les présenter. Par ailleurs je vais me retirer ces petites boucles d'oreilles que j'ai, qui sont déjà de chez Aliexpress, dont je vous avais fait la revue ici, afin de pouvoir vous montrer, parce que j'ai reçu quelques petites boucles d'oreilles, donc pouvoir les tester avec vous. Voilà, donc on commence tout de suite. J'ai acheté cette montre, alors c'était un lot de deux, qui sont à 4 euros et quelques. Elles sont pas mal. Le seul petit souci, c'est que dans la mienne, donc moi j'ai choisi la grosse et j'ai laissé la petite, parce qu'il y a une homme et une femme en théorie, et moi j'ai choisi la grosse parce qu'elle était un peu endommagée et j'ai laissé la plus petite à ma mère. Voilà, comme ça on a la même en gros, même si elle n'est pas de la même dimension. Et je vous avoue que la seule petit bémol que j'ai à apporter, c'est les finitions que vous verrez ici, qui ne sont pas géniales, géniales, mais vous le verrez très bien, il n'y a pas besoin que je vous rapproche de trop. Et j'ai un petit strass à l'intérieur qui est parti. Donc voilà, au niveau de la grosseur ce que ça donne, et en fait, en termes de design, c'est une montre noire avec des reflets marrons. Je vais vous la montrer de plus près, pour que vous puissiez la voir. Et en fait, c'est un couple qui est assis l'un à côté de l'autre et qui regarde un espèce de feu d'artifice, d'amour en fait, et ça représente tout bonnement ma relation avec ma mère, parce que je l'aime d'amour, donc tout simplement. Et je voulais qu'on ait la même et que ça représente, que ça représente, pardon, l'attachement que j'ai pour elle. Donc voilà. Et puis vous savez, ça fait un peu des volutes et je vous mettrai quand même ici une photo de ce que c'est censé représenter de plus près. Mais vraiment, il y a ce lien. Enfin vraiment, c'est symbolique. Pour le prix, franchement, je voulais qu'on ait approximativement la même chose. Donc j'ai trouvé parfait cette petite attention pour elle. Ensuite, je passe à une paire de boucles d'oreilles. Alors, elle ne rend pas forcément comme sur la photo. Ça fait cheap. Elle est en je ne sais pas quoi, en zinc ou je ne sais pas quoi. Donc ça fait cheap. Mais au final, je ne l'ai pas... Franchement, je ne l'ai pas payé cher. Comme d'habitude, les prix, je vous les laisse ici. Mais je ne l'ai pas payé cher. Et j'avoue que pour le prix, ça reste quand même quelque chose de joli, on va dire. Mais c'est très léger. Je trouve que c'est joli, honnêtement. Même si la matière, elle fait très légère. Elle fait très cheap. Mais bon, ce n'est pas grave parce que c'est le genre d'accessoires qu'on paye extrêmement cher dans les magasins, en fait. Et que je n'avais pas envie d'avoir pour un prix exorbitant. Donc ça m'a permis d'avoir une rechange de boucles d'oreilles fantaisies sans dépenser de trop. Ensuite, on passe. Alors ça, franchement, c'est un gros top. Regardez-moi ça. C'est une bague. Alors elle ne m'a coûté rien du tout. Elle est censée être en argent. Je l'ai portée ce week-end. Elle a été à l'eau. Elle a été à la transpiration. Elle est magnifique. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si grosse que ça. Et en fait, tous les strass font tout le tour de la bague, en fait. Donc peu importe si elle tourne, tout est incrusté de strass, quoi. Et elle ne bouge pas. Donc elle n'a pas verdi. Elle n'a pas noirci. Elle n'a pas irrité ma peau. Vraiment, j'en suis ravie. Et je crois qu'elle m'a coûté 3 euros. si ce n'est moins. Donc voilà. Donc franchement, je vous mets les liens en barre d'infos des vendeurs, etc. Et ça, mais sautez-tu ? C'est une aubaine. Elle est vraiment... Et en plus, elle fait super classe pour le prix. Honnêtement, ça vaut le coup. Alors ensuite, je passe un... un set. Donc... Alors excusez-moi, ça va faire un tout petit peu de bruit. Je vais essayer de le couper au montage. Attendez, je l'ouvre. Donc voilà, je l'ai ouvert. Donc ça représente en gros des boucles d'oreilles, un collier et un bracelet. Donc je tente le bracelet parce que je ne les ai pas testés. Alors... Oui, c'est... Oui, en plus, ça va parce que moi, j'ai des gros poignets. Donc du coup, chaque fois que c'est trop large, en fait, mon poignet, ça... En fait, il y a les élastiques qui font la gueule et on voit les élastiques alors que là, on ne le voit pas du tout. Donc ça, déjà, je suis contente. Déjà que ça maille. Ensuite, le fermoir est en plastique de la boucle d'oreille. Peu importe. De toute façon, quand vous allez voir le prix, vous allez rigoler. Donc là, voilà, une belle boucle d'oreille toute simple. Mais je ne voulais pas quelque chose de bling bling. Je voulais vraiment quelque chose qui fasse la blague, en fait. Et en perles, je n'ai pas grand-chose. Donc, voilà ce que donne le collier. quand vous devez sortir ou vous avez, par exemple, quelque chose de prévu, je trouve que l'ensemble est très très joli. Et je crois qu'il m'a coûté... L'ensemble a dû me coûter 1,50€, quoi. Donc, je ne sais pas si c'est comme vous, mais... Mais franchement, j'en suis... Regardez, j'ai une tête de... J'ai une tête de... De nulle quand... Ah ouais, je suis trop contente. Parce que ça fait... Ouais, voilà, ça fait... Ça fait l'effet, quoi. Escompté. Alors bon, c'est sûr, on voit bien que ce n'est pas du vrai, mais... Je veux dire, un ensemble comme ça ailleurs et même pas cher, jamais de la vie où vous le payeriez 1,50€, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que Alibaba, c'est ma caverne. Ouais, parce qu'en fait, ce qui est drôle, c'est qu'Aliexpress est développé par Alibaba. Donc, Alibaba, c'est un fournisseur d'adresses pour les professionnels. Donc, c'est du B2B, du business to business. Donc, en gros, si vous, vous êtes... Vous décidez, par exemple, demain, en France, de vendre des écharpes, voilà. Eh bien, vu que vous êtes une entreprise, vous avez un numéro, en fait, de sirète, vous pouvez acheter en grosse quantité sur Alibaba via des producteurs. Donc, des entreprises qui vendent en grosse quantité. Ce n'est pas pour les petites quantités. Donc, ils ont inventé Aliexpress pour que les grosses usines puissent vendre quand même à des particuliers avec des prix plus chers que s'ils les vendaient à des grossistes. Parce que, quand ils vendent à des grossistes, ils sont obligés de faire des prix cassés parce qu'il y a des marges à se faire, à augmenter sur le produit. Alors que là, ils augmentent leur marge de vente et nous, on est contents parce qu'on supprime les intermédiaires. Bref, ça, c'est de l'économie. Peu importe, on va rester dans le sujet et on poursuit avec un autre collier. Donc, celui-ci. Je ne les ai pas ouverts. Vraiment, j'ai gardé le suspense jusqu'au bout. Alors, celui-ci, c'est un collier, un pendentif. c'est une petite clé. Donc, en gros, la clé du bonheur, la clé de ton cœur, la clé, alors bon, il y en a, j'aimerais bien trouver la clé de la connerie de Sébastien mais ça, ça ne marche pas. Donc, voilà quoi. Donc, je vais essayer avec ça. Peut-être que ça fonctionnera. Voilà. Et ça donne ça. Alors, je l'ai pris en violet parce que j'ai une tunique violette que j'avais acheté en solde l'année dernière que j'adore beaucoup avec qui, avec laquelle je filme souvent et je n'ai jamais rien pour agrémenter en bijoux. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait hyper... Oui, salut micro. Ouais, ça fait super élégant. J'aime beaucoup. Bon alors, par contre, le seul bémol, c'est que d'apparence, mais vraiment d'apparence, il a l'air cheap. C'est-à-dire qu'il y a des strass qui sont collés en fait et on a l'impression qu'ils vont se décoller à tout moment. Peu importe, ça fait vraiment la blague et je n'ai dû pas le payer cher non plus donc je vous mets toujours le prix là. Ensuite, on passe à une paire de boucles d'oreilles que je n'ai pas acheté cher non plus. Elle doit être à 0,44 centimes, quelque chose du genre. Alors, celle-ci, je suis un petit peu déçue. Je suis un petit peu déçue pourquoi ? Parce que déjà, on voit que le métal n'est pas... Déjà, j'ai fait tomber le fermoir mais le métal est un peu jauni déjà. On voit que... Je ne sais pas. Donc, c'est tout simple. C'est des petits cœurs blancs et j'ai acheté aussi, j'attends, le collier qui va avec pour avoir l'assortiment. Mais c'est vraiment... Je pense qu'en le nettoyant correctement, ça pourrait aller. Donc là, visiblement, c'est un cœur blanc et c'est vraiment de la peinture. Genre de la peinture acrylique qui a été mise sur de l'argent. Donc, il ne coûtait pas cher. Et c'est vrai que j'ai trouvé que quand je mets du blanc, à part les choses... Parce que moi, je suis une vraie pie, donc tout ce qui brille, c'est pour moi. On va dire. Et là, en fait, j'ai apprécié le fait que ça ne brille pas. Comme ça, si je porte du blanc et que je n'ai pas envie de faire la piche qui brille de partout, au moins, j'ai quand même un ensemble qui ira. Donc, voilà. Ensuite, je passe à une chaîne vénitienne. Alors, pour celles qui ne connaissent pas la chaîne vénitienne, c'est une chaîne qui est un peu particulière parce que... Si j'arrive déjà à ouvrir le packaging, c'est cool. C'est une chaîne... Comment dire ? C'est des petits carrés de métal qui viennent s'entrecroiser et en fait, il n'y a pas de trou dans la chaîne. Ce qui fait que vous ne pouvez pas raccrocher ou ne pouvez pas raccrocher à quoi que ce soit même de fin qui viennent se planter dans les maillons puisque les maillons sont fermés en fait. C'est un peu comme les guirlandes de Noël qu'on fait avec du papier qu'on assemble en fait. Par exemple, vous avez un... une petite... un anneau comme ça et un anneau comme ça ce qui fait que vous n'avez pas du tout de jour et c'est vachement bien. Donc, voilà, ça ne m'a pas du tout coûté cher et c'est le genre de chaînes que j'adore pour faire des rats de cou ou etc. C'est vraiment super agréable. Et au niveau du confort, celle-ci, quand on ne les raccroche pas, c'est vraiment un plus. Donc, c'est ce que je vous conseille. D'ailleurs, je ne l'ai pas acheté pour rien cette chaîne. C'est parce que j'ai commandé un petit pendentif qui doit arriver. Mais vu qu'il était vendu sans la chaîne, j'ai été obligée de prendre une chaîne à côté. Et pour terminer ce haul, j'ai acheté un autre collier. Donc, celui-ci qui vient avec une chaîne traditionnelle avec des maillons. Et en fait, c'est tout simple. Il est des deux côtés. Il est gravé des deux côtés. En fait, le même design des deux côtés. Et en fait, il dit Mothers and Daughters Forever. Enfin, Mother and Daughters Forever. Ça veut dire mère et fille pour la vie. Donc, je ne sais pas si vous verrez correctement. Voilà, là peut-être. Et il est tout bonnement magnifique. Et je l'ai payé Pinot. Donc, je vais le présenter à ma mère. Si ça l'intéresse, j'en recommanderai un. Ce qui fait qu'on aura le même. Mais c'est le message en fait qui m'intéressait dans ce collier. Et vu que moi, ma mère, c'est un peu c'est un bijou pour moi, ma mère. Donc, du coup, j'aime souvent porter des choses. Soit qu'on a toutes les deux. Ce qui arrive très souvent. Soit des écharpes qu'on a toutes les deux. Et ça, je vous l'avais déjà raconté en fait dans une vidéo. Soit des bijoux qu'on a et qui nous font penser l'une à l'autre. Donc, voilà. Mais écoutez, c'était tout pour ce haul AliExpress bijoux. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça nous fait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501